Alors, l'éjaculation précoce, c'est ce thème dont il s'agit. Il existe beaucoup de facteurs. Déjà, on va s'entendre sur ce qu'on va appeler l'éjaculation précoce. Parce que, voilà, plein de gens vont dire que moi j'ai une éjaculation précoce, je pense que j'ai une impuissance, je pense que j'ai une difficulté sexuelle, on va entendre tout ça. Mais en réalité, l'éjaculation précoce, c'est comme le mot le définit, c'est une éjaculation qui est prématurée, qui arrive avant, pendant ou juste après la pénétration. Et ce qui est important de souligner, c'est que la personne n'a pas de contrôle sur l'éjaculation. Donc, elle n'a aucun contrôle, elle ne maîtrise pas, ça arrive, et puis elle n'a aucun contrôle sur la survenue de l'éjaculation. Alors, le paramètre le plus important aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait une souffrance psychologique. C'est-à-dire que cette éjaculation qui arrive rapidement, sur laquelle elle n'a aucun contrôle, doit avoir un impact psychologique négatif sur la personne ou sur le partenaire. Donc, c'est une personne qui est anxieuse, qui a honte, qui a peur, qui a des difficultés psychologiques, du fait de cette éjaculation précoce. Voilà les termes qui rentrent dans la définition de l'éjaculation précoce. Alors, quand on parle des facteurs qui peuvent être responsables de cette difficulté, il y en a plein. C'est d'abord dominé par ce qu'on va appeler les causes psychologiques, les facteurs psychologiques. Quand on dit psychologiques, ça veut dire qu'il n'y a aucune cause organique derrière. On ne retrouve pas un diabète, on ne retrouve pas un problème vasculaire, on ne retrouve pas un problème hormonal. Le corps, il est sain, mais psychologiquement, la personne a des difficultés. Donc, c'est la peur, c'est l'anxiété, c'est le stress, c'est la fatigue, c'est les problèmes relationnels avec le partenaire aussi, parce que ça peut arriver, même si vous n'êtes pas à bon terme avec votre partenaire, il se peut que vous ayez des difficultés. Il se peut que ce soit une éjaculation précoce. Donc, voilà des facteurs qui sont psychologiques, qui n'ont rien à voir avec une maladie organique, mais qui peuvent provoquer ou entretenir une difficulté sexuelle, dont une éjaculation précoce. Maintenant, il y a des facteurs qu'on va appeler d'organiques. C'est des maladies qui sont connues et qui peuvent entraîner des difficultés sexuelles. C'est rare dans le cadre de l'éjaculation précoce, c'est très rare, mais c'est possible. Il y a des gens qui ont une hypersensibilité du gland, par exemple, quand ils ont un rapport sexuel. Quand la partenaire va toucher l'organe génital, ils ont une forme de sensibilité élevée au niveau de l'organe génital, surtout au niveau du gland, qui peut déclencher le réflexe éjaculatoire. Il y a des médicaments, c'est rare aussi, qui peuvent entraîner des problèmes d'ordre sexuel, et parfois ça peut être une éjaculation précoce. Et la dysfonction érectile, ce qui est couramment appelé impuissance dans notre société, c'est-à-dire la difficulté d'avoir une érection, peut provoquer une éjaculation précoce aussi, par la voie de l'anxiété et le stress que cela peut amener. On peut commencer par une dysfonction érectile et finir par une éjaculation précoce. Alors, la prise en charge des difficultés sexuelles, moi j'ai assez de problèmes parce que dans notre société, on est habitué à aller voir un médecin pour prendre des médicaments. Les gens veulent qu'on soigne leurs difficultés par la prescription de médicaments. Il y a des médicaments qu'on peut utiliser pour prendre en charge des difficultés sexuelles, dont l'éjaculation précoce, mais ce n'est pas le traitement de première intention. On a des moyens, qu'on va appeler des moyens non médicamenteux, qui nous permettent de prendre en charge une éjaculation précoce. Ça veut dire qu'on soigne la personne du début à la fin, sans donner un médicament. Comment ça se passe ? C'est des conseils, c'est un accompagnement psychosexologique. Je vous ai dit à l'entame de la communication qu'il y a des facteurs psychologiques, il y a des facteurs organiques. Alors, quand on veut agir sur des facteurs psychologiques, ce n'est pas un médicament qu'on donne. Ce n'est pas un médicament qu'on va donner à un monsieur pour changer la façon de réfléchir, la façon de penser, la confiance que la personne a envers elle-même, les facteurs qui sont autour de la relation entre la personne et sa partenaire, par exemple. Ce n'est pas un médicament qui va corriger ça. C'est d'abord écouter, comprendre comment fonctionne la sexualité, essayer de diminuer le niveau de stress et d'anxiété, développer maintenant des attitudes au moment du rapport sexuel qui va aider la personne à diminuer son niveau d'excitation. Parce que l'éjaculation, si vous voulez, c'est comme un réflexe qui arrive quand le niveau d'excitation est très élevé. Donc, si une personne a une éjaculation précoce, ça veut dire qu'elle ne maîtrise pas son excitation. Donc, il faut apprendre à cette personne de maîtriser l'excitation. Et cela passe par des exercices de respiration, par des exercices de relaxation, par des exercices d'écoute aussi, parce que ça permet vraiment de diminuer le niveau de stress et d'anxiété. Donc, c'est vraiment un processus, c'est un apprentissage, et qui ne se fait pas d'un seul coup aussi. Malheureusement, ce n'est pas une seule consultation et puis c'est fini. C'est une première consultation au cours de laquelle la personne écoute, elle comprend beaucoup de choses, elle va aller expérimenter à la maison avec la partenaire, elle va revenir vers le médecin pour dire voilà comment ça s'est passé. Et au fur et à mesure, on continue et finalement, dans l'espace de trois semaines, d'un mois, de six semaines, les gens arrivent à s'en sortir. Donc, c'est beaucoup plus un accompagnement. Maintenant, dans cet accompagnement, on peut parfois être amené à prescrire, ce qui va vraiment être un soutien, qui va aider vraiment la personne à guérir. Alors, c'est très intéressant cette question parce que la prise en charge des difficultés sexuelles en général et l'éjaculation précoce, franchement, l'idéal voudrait que la personne soit en couple. Je vois plein de jeunes ici qui viennent, célibataires, ils n'ont peut-être eu que deux ou trois relations sexuelles, ils n'ont pas de relation régulière, pas de partenaire sexuel. Ils vont croire qu'ils ont une impuissance ou une éjaculation précoce. En réalité, ils sont en manque d'expérience. Pour se soigner, pour d'abord dire que voilà, moi je souffre d'une éjaculation précoce, il faut être dans une relation stable, des relations sexuelles fréquentes, et dans ce contexte-là, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Là, c'est vraiment le cadre qu'il faut. Pour aider la personne aussi, il faut vraiment qu'elle reste dans ce cadre-là parce qu'il y a des exercices qu'il faut mettre en pratique avec votre partenaire. Donc, si vous n'avez pas de partenaire sexuel, ça va être compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui vont venir, qui ont un manque de confiance, qui ont une difficulté sexuel, une éjaculation précoce, et qui ont même peur maintenant d'aller vers les femmes. Ils ont l'âge de se marier, ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. La femme, elle est partie parce qu'ils n'ont pas assuré. Donc là, ils sont seuls. On peut les aider déjà en travaillant sur le niveau de confiance, en les accompagnant pour avoir une bonne qualité d'érection. Il y a des exercices que la personne peut faire seule au moment de la masturbation. C'est très important. Donc, il nous arrive parfois d'utiliser la masturbation pour donner des conseils, pour que la personne apprenne à gérer son excitation. sauf que la finalité du traitement, il faut que la personne soit avec une partenaire sexuelle, c'est très important. Bon, on va dire que par jour, sur les 100% des consultations que je fais, on va dire que près de 60%, c'est des consultations pour causes d'éjaculation précoce ou dysfonction érectile. Après, il y a les autres causes de difficulté sexuelle chez les femmes et chez les hommes aussi, qui ne soient pas les deux troubles, mais la dysfonction érectile et l'éjaculation précoce sont des loins. Les motifs de consultation ne sont plus représentés ici. Il faut dire aussi que tous les âges sont représentés. C'est vrai. Quand on parle d'éjaculation précoce, on a beaucoup plus de cisées jeunes, de 18 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans parfois, en manque d'expérience sexuelle. Quand on parle de dysfonction érectile, on a beaucoup plus de cisées qui prennent de l'âge, autour de 45 ans, 50 ans, 60 ans, parfois qui sont diabétiques, qui sont hyper tendus, donc qui ont des comorbidités autour de cette difficulté. Mais on voit de tous les âges, bien, surtout que les deux troubles interagissent. On peut commencer par une dysfonction érectile et finir par une éjaculation précoce. On peut commencer par une éjaculation précoce et finir par une dysfonction érectile. Mais on voit de tous les âges et les motifs de consultation les plus représentés, c'est les deux là. Après, il y a des périodes, par exemple, il y a des moments où plein de cérémonies sont organisées, c'est nous, le mois pré-ramadan, ou ce mois même qui est en cours actuellement. Là, on peut voir beaucoup de jeunes filles aussi qui ont des difficultés sexuelles autour du premier rapport sexuel. C'est beaucoup plus fréquent aussi parce qu'elles ne sont pas préparées, elles n'ont aucune expérience. Parfois, le partenaire aussi n'a pas assez d'expérience, donc il y a des fortes chances qu'il y a assez de difficultés. Plein de consultations pendant cette période pour des difficultés, par exemple, de consommation du mariage, ce que moi j'appelle non-consommation du mariage, des couples qui restent pendant un mois. Chaque fois, ils essaient d'avoir des relations sexuelles, mais ils n'arrivent pas parce que la petite, elle a peur, parce qu'elle n'arrive pas à supporter la pénétration, parce qu'elle pense que quand il va y avoir défler les raisons, elle va saigner, elle va peut-être même en mourir, donc elle a peur. Il y a plein de difficultés comme ça, qu'on voit surtout pendant cette période. Sous-titrage ST' 501